J'ai fait un premier voyage quand j'avais 17 ans, j'ai fait un voyage d'un an dans toute l'Afrique de l'Ouest. Ça m'a apporté un début de réponse à des frustrations que je ressentais dans la culture où j'étais né. Il y avait énormément de révoltes en 68-70. J'étais très forcené, j'ai failli crever plusieurs fois, à ce moment-là et plus tard. Mais je dirais que c'est l'Afrique qui m'a réconcilié avec mes origines et avec la vie. Je voyageais à pied dans un endroit où les gens m'ont gardé en vie malgré moi-même, parce que moi j'étais prêt à disparaître. Et donc l'Afrique, en fait, ce qui fait que je me suis installé plus tard, c'est que l'hospitalité que j'ai reçue, c'est-à-dire l'intelligence d'accepter un étranger pour ce qu'il apporte. Et c'est ça qui fait qu'après, tout le travail sur la reconnaissance de soi, de l'autre par l'autre, est né, c'est un travail qui est né de cette réflexion-là. Blaise, il fait partie de la famille, il a pris la nationalité avec ses deux enfants. Donc il est venu et après l'oncle l'a aidé à s'installer, petit à petit, et lui aussi l'a commencé à connaître la famille. Et voilà, ça a démarré comme ça. J'allais peindre régulièrement dans un village au nord du Burkina Faso, plusieurs mois par an, pendant plusieurs années, j'ai fait ça. Moi, je suis fils de peintre, donc j'ai commencé à peindre ma première oeuvre, je l'ai vendue à 13 ans. Donc en fait, j'ai appris en regardant faire, et en regardant faire des amis de mon père, ou des amis de mes parents, ou mes parents. J'ai des projets d'art sociable, et notamment un à Saint-Gilles, où l'oeuvre qui a été faite était une fresque de 150 mètres carrés sur bâche. Et en fait, le processus créatif et l'enjeu même, la bâche sont devenues l'enjeu même de la possibilité pour les gens de se situer par rapport au pouvoir public, par rapport à leurs aspirations. Et c'est mettre en valeur la créativité personnelle et collective des publics auxquels on s'adresse, dans des créations qui leur sont adressées. Alors ça peut être du design, des objets usuels, des objets qui accompagnent les gens dans leur vie quotidienne, ou alors de l'art urbain. L'idée de pratiquer l'art comme un lien social, et rejoindre là quelque chose qui est très très ancestral, parce que quand les gens se reconnaissaient, quand on disait que les gens étaient fiers de leur clocher, ils étaient fiers de ce qu'avait fait le sculpteur, le peintre, et l'architecte pour le village. Donc en fait, cette possibilité de travailler aux liens sociaux, à travers l'expression des arts plastiques et des arts visuels, c'est quelque chose qui est très très ancien. C'est intéressant de se découvrir. Quand on commence quelque chose, on ne sait pas comment ça va évoluer. Quand je fais le portrait, je ne sais pas ce que je vais faire. Ça dépend de la personne, des gens qu'il y a autour, ça dépend de ce qui se passe. En même temps, il y a autant de moi que de la personne dans le portrait. Voilà, c'est la trace de la reconnaissance mutuelle. Et dans l'acte créatif, c'est d'abord comment cette sorte d'énergie qui nous habite, qui peut être des fois de la colère, qui peut être des fois de l'admiration, qui peut être des fois de l'émerveillement, mais c'est une sorte d'énergie qui nous habite, qui prend forme. Et dans ce qu'on voit, de ce qu'on a fait, on se reconnaît. C'est-à-dire qu'on apprend à savoir qui on est. Tout ça, c'est l'école de Jésus. C'est-à-dire qu'on apprend à savoir qui on est. 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 C'est-à-dire qu'on apprend à savoir qui on est.